bienvenue à toutes et à tous on est aujourd'hui donc l'été 2020 2020 pas 2021 tout de suite là dans les superbes locaux de smart corner vous venez d'emménager je crois nicolas et avec yannick alors ce que vous voulez peut-être juste revenir brièvement sur smart corner et qui vous êtes pour ceux qui ne le savent pas encore peut-être smart corner on a une agence de marketing en fait on s'occupe essentiellement des pme en suisse remande et puis notre business model est un peu et pas pas seulement un peu est beaucoup différent de ce qui ce qu'on voit traditionnellement des agences marketing c'est qu'on fait de l'outsourcing complet de direction marketing pour les entreprises et ça a été créé à cinq ans et demi il ya une évolution assez importante ces deux dernières années moi j'avais vraiment une volonté de quitter le monde des multinationales pour pour créer mon entreprise à cinq ans et demi je voulais garder une certaine liberté un certain plaisir de pouvoir appliquer le marketing que je pense juste et puis la bonne nouvelle c'est que apparemment ça répond à une certaine demande du marché parce que la croissance de smart corner est assez impressionnante depuis deux ans aujourd'hui on a une équipe de cette personne on était encore deux il ya deux ans donc on grandit bien et je pense que c'est une bonne nouvelle parce que ça montre que que ce qu'on applique que la façon de travailler elle répond à un besoin du marché et pour moi c'est c'est la plus grande satisfaction c'est pas vraiment de voir une entreprise grandir c'est de voir que on est pertinent et puis qu'on répond à un besoin et ça c'est très important puis là on a des tout nouveaux bureaux ça fait deux semaines qu'on a un bureau c'est on a on a toujours notre siège administratif mais c'est ce qu'on appelle le creative lab c'est un laboratoire de création où on veut vraiment développer des idées réfléchir sur des nouveaux concepts et je pense que je crois qu'on le sait tous c'est que l'environnement dans lequel on vit où on travaille à un impact énorme sur les idées et sur les sur les innovations qui peuvent qui peuvent naître et c'est pour ça qu'on a créé un bureau très atypique avec une très belle vue mais très atypique on se sent bien on a envie de créer des choses voilà un petit peu le voilà puis après j'ai rencontré il ya quelques mois quoi je le connaissais depuis un petit moment mais yannick a rejoint a rejoint smart corner il ya quelques mois et c'était ouais c'était une très belle rencontre peut-être oui oui alors oui ça fait effectivement plusieurs plusieurs années qu'on se connaît et qu'on partage des aventures marketing d'abord d'abord dans un environnement plutôt plutôt scolaire et d'enseignement et puis aujourd'hui je dirais pas depuis six mois quoi depuis janvier dans un environnement de développement d'une entreprise qui est smart corner avec un marché qui répond vraiment à en tout cas qui accueille volontiers ce qu'on fait et comment comment on approche les nouvelles stratégies de marketing je pense qu'effectivement du coup l'a dit on a business model qui est qui est différent différent veut pas dire meilleur ou moins bon mais différent veut dire innovant certainement et je crois que ce qui est aussi intéressant de souligner c'est cette alors évidemment il ya cet endroit magnifique mais c'est aussi les gens qui font smart corner qui qui créent une dynamique positive on parle souvent de miroir dans dans les relations humaines et c'est vrai que les gens se sentent bien avec nous nous on se sent bien avec eux et puis puis on est ravis on est ravis de t'accueillir parce qu'en fin de compte tu es la première personne qui vient dans nos bureaux pour faire cet échange cet échange moi aussi je suis ravie parce que j'admire beaucoup ce que vous faites alors yannick est ce que tu peux nous dire finalement les talks parce que vous avez commencé par des talks filmés quel était le propos alors l'idée déjà bon ça existait avant que j'arrive les talks ont été inventés par par nicolas et ses équipes ou par math voilà merci math qui est juste derrière la caméra qu'on ne voit pas mais que que l'on salue l'idée l'idée de base c'était de dire on veut pouvoir très librement échanger sur des sujets évidemment proche à proximité du marketing de la communication avec des personnalités de ce monde là de cet univers là et puis de d'amener une certaine réflexion durant 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 ces différents talks ce sont des moments de convivialité mais ce sont des moments d'échanges des moments professionnels mais aussi à michael parce que on a eu on a une michael crissement qui est venu et qui qui disait qui commentait après le tour bas j'entendais des oiseaux et les bruits de glaçons dans les verts parce qu'il faisait très chaud ce jour-là et donc ça ça amène aussi un capital sympathie puis ça ça permet aussi de d'ouvrir smart corner aux autres de dire bah tu sais moi je donne un exemple muriel sur sur la communication et dieu sait si je me bats là dessus c'est que souvent les entreprises communiquent que sur un produit ou que sur un service mais communiquer aussi sur ce que vous êtes sur les gens à l'interne sur votre environnement et je crois que ça répond quand tu dis propos ça répond aussi à ça c'est à dire que c'est tout permettre de dire bienvenue chez nous oui et puis je pense qu'il n'y a rien de pire de dire de comprendre les problématiques du marché sans aller parler aux gens qui font ce marché là et je pense que c'est pour moi c'est la plus grande des transparences de dire je pense que telle et telle industrie a besoin de telle action marketing mais c'est pas moi qui le dit c'est les gens qui sont dans cette problématique qui l'exprime et pour moi c'est c'est cette transparence et cette honnêteté de faire parler des gens par rapport à leur challenge marketing parce que faire parler les gens sur le terrain c'est la seule vérité qui existe parce que sinon tout le reste est des arguments commerciaux on peut dire ce qu'on veut mais écouter les gens qui ont des problèmes c'est pour moi c'est c'est ce qui est plus valuable tu vois bah oui et puis du coup tous vos services finalement vous les développez en outsourcing en étant centré vraiment sur la réalité du marché les produits et les services qu'on crée c'est la conséquence des discussions qu'on a avec des gens qui ont des problèmes sur le terrain récemment avec annick on a lancé des abonnements PME dans cette phase un peu compliquée actuellement qui rend service à beaucoup de PME et c'est en parlant des patrons de PME qu'on s'est dit tiens peut-être sur un moment un peu limité on peut faire des abonnements peut-être un petit peu moins cher mais qui peuvent donner un coup de main aux gens pour se lancer sur digital des choses comme ça donc c'est c'est smart talk je pense que c'est le reflet de notre approche du marché à mon avis et je sais que quand tu m'avais dit voilà je connais yannick depuis plusieurs années je l'aime beaucoup il va nous rejoindre mais votre rencontre cette fête c'est fait finalement autour de quel projet à l'époque c'était parce que vous étiez dans la même même école le même établissement c'était 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 alors non il moi j'étais moi j'étais pas encore t'avais pas encore commencé au savis je j'étais tout tout au début je crois qu'on avait annoncé mon arrivée au savis et tu m'avais écrit un mail et ou même un linkedin linkedin et puis tout de suite j'ai dit oui il faut qu'on se rencontre et en fait on sait et c'est peut-être là c'est intéressant ta question parce que c'est peut-être là qu'on voit le côté réalité du marché c'est que Nico est arrivé dans mon bureau je me souviens tu étais en costard cravate enfin voilà tout ce que tout ce que j'ai oublié enfin je ne saurais même plus faire un noeud de cravate aujourd'hui mais 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 voilà c'était 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 la personnalité d'une multinationale qui arrivait qui était qui était directeur IMI et sauf erreur et et on s'est posé on s'est présenté puis au bout de dix minutes on commençait à gribouiller à dessiner des plans pour créer un nouveau cours pour créer une nouvelle formation et c'est peut-être ça qui est qui qu'aujourd'hui on continue à faire sans s'en rendre compte c'est que on crée des choses on on développe des choses mais avec toujours ce regard sur sur un marché sur une attente des consommateurs sur un besoin d'une économie avec beaucoup de simplicité mais beaucoup de pertinence et et surtout une chose je crois que c'est important c'est la complémentarité avec du plaisir moi c'est ce que je ressens quand je regarde vos parce que les visionnes très fidèlement et à des cours de storytelling aussi qui sont sortis d'ailleurs récemment je crois ouais là si c'est une aventure on s'est dit bon c'est un constat très simple c'est qu'on était on était évidemment on est évidemment une entreprise marketing mais très digital aussi avec tout le département digital puis un jour je dis à nico en chautant comme ça un peu je vois là maintenant on fait plus que du digital on va aussi faire du présentiel puis on va on va ressortir de ce digital puis on va faire des cours de storytelling excellent idée et là on a on a appelé quelqu'un avec qui on travaille enfin moi je travaille depuis longtemps qui est Thomas l'écuyer puis on s'est dit bah construisons ce cours donc on s'est mis à écrire tout le contenu du cours et puis on l'a communiqué et on a on a de plus en plus de demandes et c'est un cours qu'on fait soit avec plusieurs personnes maximum huit parce qu'on ne veut pas avoir trop de monde ouais c'est qualitatif et puis on n'est pas une école encore une fois on est juste des gens un peu un peu avec une envie de faire quelque chose faire avancer les choses et puis sinon on fait aussi du one shot c'est à dire du one to one avec des personnalités des chefs d'entreprise qui ont besoin alors je sais qu'il y a les médias trading qui existent mais on va aussi sur le storytelling pour un chef d'entreprise qui a besoin qui est agréable tu parlais de l'humain c'est toute l'équipe je pense de smart corner je crois qu'on a beaucoup de bon sens en fait et je trouve que ce bon sens là quand tu es j'essaie pas de jouer au psychologue mais quand tu es honnête profondément en toi tu as des valeurs de l'honnêteté de plaisir dans ce que tu fais et de d'écoute du marché tu commences à être très innovant à mettre en place des choses qui que le marché apprécie tu vois et ça je dois le dire que on s'est très bien trouvé avec yannick mais également avec matt avec sophie avec elodie avec steven avec tout le monde qui travaille chez smart corner on est vraiment aligné là dessus c'est à dire que on crée pas un produit pour le vendre mais je te jure que c'est vrai on crée pas un service en disant ça ça va se vendre non on crée un service ça ça va rendre service et je pense que peut-être ça prend plus de temps cette stratégie là mais je pense qu'elle est pérenne c'est quelque chose qui va durer sur les années et tu sais moi j'ai toujours été je pense qu'on est un peu tous comme ça dans l'équipe moi j'ai besoin le matin quand je me regarde dans le miroir d'être content non sincèrement et pas de me sentir mal à l'aise parce que j'ai fait des coups fourrés aux gens etc et je pense que ça c'est peut-être l'adn un peu de smart corner ce côté et je rajouterais je suis évidemment complètement d'accord avec ça il y a cette honnêteté aussi il y a cette honnêteté de dire on sait faire ça mais ça on sait pas le faire et je pense que ça le marché le ressent nos clients le ressentent très fortement je te donne un exemple j'ai un appel hier soir d'une grosse société qui voulait réfléchir à son architecture de marque ils veulent absolument travailler avec smart corner je dis mais non c'est pas c'est pas nous alors on pourrait trouver quelqu'un qui rejoint smart corner pour un moment donné pour faire ça mais je dis par contre tout ce qui est après ta stratégie digitale on le fera et il m'a dit ok pas de problème donc on a cette honnêteté aussi ça c'est important alors en tout cas c'est clair que la création de valeur en général ça marche à tous les coups à un moment donné ou l'autre comme tu dis après c'est une question de timing on est des fois un peu trop visionnaire ou alors il y a peut-être beaucoup de concurrence sur le même créneau donc c'est la manière dont on va le faire et puis après c'est quand même votre personnalité les soft skills quel est votre usp comment est-ce que vous vous démarquez comment vous le faites ça c'est sûr et puis puis alors vos visuels parce que vous avez quand même dans votre équipe des gens qui se débrouillent très bien du point de vue créatif aussi on les sélectionne d'une manière assez piqué et on est assez exigeant là dessus c'est que nos graphistes et notre équipe créa ou nos monteurs vidéo etc on cherche que des personnes qui ont un peu un brin de folie et qui font les choses d'une manière différente des autres sincèrement et c'est devenu c'est vrai tu as raison de parler de ça parce qu'il y a beaucoup de clients qui veulent travailler avec nous la fiche du tournoi de tennis qu'il y aura dans deux semaines qu'il faut absolument venir parce que ça va être exceptionnel elle est dérangeante elle est un peu grungy elle a un peu alors bien sûr qu'on s'aligne aux lignes graphiques de chaque entreprise mais on essaie toujours d'apporter quelque chose qui ne laisse pas indifférent parce qu'on est comme ça ça fait une forme d'empreinte quand même il y a quand même un fil rouge qu'on retrouve donc ça c'est très important par rapport à votre propre branding aussi bien sûr donc c'est une mise en abyme de ce que les clients peuvent oui mais c'est aussi c'est aussi un cri très fort qu'on donne en disant arrêtez de vouloir être parfait et je pense que notre communication elle est loin d'être parfaite mais c'est volontaire tout ça elle a sa personnalité mais d'oser mettre un texte et puis une tâche de peinture dessus ça peut choquer des gens on nous reçoit beaucoup beaucoup de commentaires par rapport à nos visuels ou au montage vidéo qu'on fait mais c'est simplement pour montrer que en communication en marketing si on n'ose pas on est lisse et il n'y a rien de pire dans la com aujourd'hui dans des marchés saturés d'être lisse parce qu'on n'est pas vu alors je dis pas qu'il faut faire des gribouillis pour être vu je dis simplement il faut oser être un peu punchy et puis oser être un peu disruptif quoi puis incarner qui vous êtes aussi comment vous voulez le faire parce que c'est ça qui marque les esprits comme tu dis si on ne se démarque pas par rapport aux autres je pense qu'en marketing ça va pas vraiment porter du fruit à terme et puis vous allez être associé à tous les autres donc oui mais on sait aussi démarqué par nos business model tu vois parce que je crois qu'on est on est les seuls à travailler d'une manière où on ne facture pas nos prestations on est gratuit non en facture tu sais tu sais muriel ce qui est insupportable c'est que le client essaie de payer le moins possible et que l'agence essaie de facturer le plus possible c'est insupportable parce que c'est tellement malsain et c'est pourtant 99% des agences travaillent comme ça et nous on a refusé de faire ça donc quand je dis en facture pas nos prestations c'est que nous on travaille sur l'année avec nos clients donc c'est de l'outsourcing pur de marketing où ils ont un volume d'heures mensuelles et dans ces heures on fait tout ce qu'ils ont besoin parce qu'on a cette complémentarité de pouvoir faire du graphisme de la stratégie du conseil de la vidéo de la photo etc et ça devient beaucoup plus simple parce que ils ne reçoivent pas une facture par rapport à une prestation précise par rapport à un engagement et je te jure que ça ça fait toute la différence c'est très agréable il n'y a pas de surprise de coup à la fin du mois pour les sociétés et c'est très agréable et Dieu sait que l'outsourcing 90% des entreprises aux Etats-Unis outsource le marketing c'est pas pour rien ça coûte beaucoup beaucoup moins cher que d'avoir un département interne etc donc de nouveau on a beaucoup beaucoup écouté avec Matt Sophie etc à l'époque le marché comment les entreprises veulent structurer leurs frais et leurs coûts par rapport au marketing et on a on a développé ce business model que j'avais personnellement découvert aux Etats-Unis quand je vivais là bas et que je trouvais ça très intéressant quoi dans les highlights là est-ce qu'il y a des choses non confidentielles qu'on peut quand même c'est là qu'il y a le silence qui vous tiennent à coeur ouais parce qu'on doit réfléchir à qu'est-ce qu'on peut dire ouais on doit réfléchir là non le highlight il y a dans une semaine et demie le tennis le tournoi de tennis de Montreux on est partenaire un des partenaires principales là bas on leur donnait un gros coup de main marketing et moi j'ai beaucoup de sympathie pour les organisateurs qui font un boulot phénoménal avec des petits budgets il y aura les meilleures joueuses de tennis au monde qui seront là bas à Montreux ce sera diffusé sur la RTS et là on sera sur place les trois jours et c'est vraiment un événement qui nous tient à coeur qui est très agréable quoi d'autre ? du repos quand même ? oui moi j'ai la chance de partir aux vacances donc ça c'est dans le pipe c'est très important non j'rigole mais non on a pas mal de choses qui sont dans le pipe qui sont en train d'être mises en place certaines sont déjà signées mais on ne peut pas encore en parler on a deux projets sur l'international on a un projet aux Etats-Unis qui ne saurait tarder d'être mis et mis à jour et on a un projet aussi sur la France à Paris qui est en train de se développer qui là on peut juste dire que c'est un projet aussi très novateur mais qui est un projet sur un aspect d'accompagnement culturel en stratégie digitale et ça aussi c'est quelque chose qui change un peu les habitudes de communication dans le milieu culturel qui va pouvoir se décliner aussi en Suisse et ça c'est des signes que personnellement ça me tient à coeur de voir qu'il y a aussi un développement international tu vois que les sociétés à Washington nous contactent pour développer du marketing sur le marché africain et américain pour ne pas rentrer plus dans le détail c'est quand même que c'est là qu'on voit l'importance d'une présence digitale et qu'il n'y a pas de frontières c'est qu'on a été remarqué par les Etats-Unis c'est quand même assez fabuleux et puis ensuite ouvrir notre marché sur Paris aussi c'est quelque chose qui est extraordinaire et qui montre vraiment l'importance de la présence digitale pour les marques et Dieu sait que durant ces périodes de confinement toutes ces marques qui n'ont pas communiqué, qui n'avaient aucune présence elles ont été coupées avec leurs clients totalement ils n'avaient plus de contact avec les clients et toutes celles qui avaient mis en place des stratégies digitales déjà on continue à faire des ventes ou alors en tout cas on continue à dire et je suis là parce que comme le disait très bien Michael Crisman si on ne communique pas on nous oublie et c'est aussi simple que ça donc voilà ce développement international je trouve que c'est un très moi ça me fait super plaisir parce que de nouveau quand tu es passionné puis tu crées ta boîte et tu te rends compte que tu as des boîtes aux Etats-Unis qui te contactent pour bosser avec c'est la petite cherry on the cake et puis j'ai aussi tu parlais d'Hidelight je pense qu'il y a quelque chose qu'on peut faire c'est un peu une ouverture là qu'on veut avoir le maximum de visites ici on veut que les gens viennent nous rendre visite on dit que c'est un creative lab ok mais c'est aussi un lieu de rencontre tu es la première personne enfin il y a des clients qui sont venus mais tu es la première personne et vraiment c'est un message qu'on passe aujourd'hui à ton réseau, à tes amis, venez nous voir quoi prenez rendez-vous, on prend un café, on discute, on réfléchit on n'est pas simplement là pour travailler sur des stratégies mais on peut aussi parler d'autres choses et puis apprendre à se connaître et puis l'humain de nouveau, l'humain au sein des préoccupations donc vous êtes tous les bienvenus bah écoute c'est un très bon message quoi est-ce qu'il y a encore peut-être quelque chose pour conclure ? oui on va lancer dans ces six prochains mois on va lancer une nouvelle série pas des smart talk mais quelque chose d'être un petit peu plus disruptif j'en dirais pas plus mais stay tuned parce que ça va être disruptif on va dire ça va être dépoté comme on dit dans un langage de moins de 25 ans bon bah on se réjouit merci pour ce temps concentré merci à toi Muriel merci à toi Muriel et puis on se réjouit de suivre les aventures avec plaisir super, merci merci à vous